Le CBCA a participé hors de nos frontières à de nombreuses missions de stabilisation et de contre-rébellion. C'est ainsi que, depuis 10 ans, ces unités se sont succédées sur divers théâtres opérationnels. Tchad, Kibank, Bosnia, Kosovo, Centrafrique, Afghanistan, République de Côte d'Ivoire, Mali et Irak. Sur le territoire national, dans le cadre du renforcement du corps Vigile Pirate et de l'opération sentinelle, les unités du bataillon sont régulièrement engagées à Paris, mais aussi en Savoie et en Haute-Savoie, afin de préserver la population des attaques terroristes. Dans ce cadre, la 5e compagnie de réserve et ses 247 réservistes ont pris une part importante au dispositif en participant activement au déploiement sentinelle et à la sécurisation du quartier Tamborail. Le 27e BCA est actuellement déployé en République de Côte d'Ivoire avec son état-major, une partie de la compagnie de commandement et logistique et la 1ère compagnie de l'Ir. Sont également déployées la 2e compagnie au Gabon et au Burkina Faso, ainsi que la 3e compagnie en Guyane dans le cadre de l'opération A. La Gendarmerie nationale. Héritière de la Marais-Chaussée de France, la Gendarmerie est une force militaire instituée pour veiller à la sûreté publique, maintenir leur vote publique et assurer l'exécution des droits. Elle participe à la défense militaire de la nation. Son action s'exerce au préfet de tous les ministères, et plus spécialement ceux de la défense, de l'intérieur et de la justice. Composé de plus de 970 militaires d'actifs et volontaires, ainsi que de personnels civils de 362 réservistes et 73 réservistes citoyens, le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Savoie, commandé par le colonel Nicolas Marsol, regroupe les unités suivantes. Cinq compagnies regroupant onze communautés de brigades, douze brigades territoriales autonomes, cinq pelotons de surveillance et d'intervention, cinq brigades de recherche, un équipe psylophile, une brigade autique, un escalon de sécurité aux moulières comprenant une brigade motorisée, quatre pelotons motorisés, ainsi qu'un élément d'intervention rapide, une équipe psylophile et une équipe de recherche. Un peloton de gendarmerie de haute montagne implanté à Chamonix qui comprend un détachement à Annecy afin de lui couvrir le territoire. Directement rattaché au commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale, la section aérienne de Chamonix complète la réponse globale de sécurité en montagne. La gendarmerie mobile, composante spécialisée dans les interventions de maintien d'ordre est quant à elle représentée dans le département de la Haute-Savoie par l'escadron 22-5 d'Annecy et implantée au sein de la caserne de Sexte à Annecy. Forte de plus de 130 personnels, officiers et sous-officiers, cette unité dispose de quatre pelotons de marche et renforce actuellement le groupement de gendarmerie départementale. Les cadets de la gendarmerie portés par l'Association des officiers de réserve citoyenne de la gendarmerie de Haute-Savoie, les cadets créés en 2014 permettent chaque année à une vingtaine de jeunes volontaires pendant leurs vacances scolaires de découvrir la gendarmerie nationale, de faire l'apprentissage de la citoyenneté et du devoir de mémoire. L'objectif est de renforcer le lien armée-nation et de développer l'esprit citoyen. Le dispositif cadet de la gendarmerie de Haute-Savoie a été récompensé par le premier prix national réserve jeunesse en mars 2016. La direction des douanes d'Annecy, rattachée à la direction interrégionale Rhône-Alpes-Auvergne, la direction régionale d'Annecy couvre le département de Lins et de la Haute-Savoie à l'exclusion de l'arrondissement de Bonneville. La direction régionale des douanes, outre ses services soutiens, s'organise autour de trois divisions territoriales respectivement implantées à Beaumbrès, Saint-Julien-de-Jeune-Voie et Almas. La douane assure une mission de lutte contre la fraude et les grands trafics internationaux, stupéfiants, médicaments illicites, trafic d'armes et d'explosifs, protection d'espèces animales et végétales menacées d'extinction. Elle concourt également à la protection du patrimoine national, contrôle des échanges d'œuvres d'art, d'objets de collection et d'antiquité. Depuis 2015, la lutte contre le terrorisme constitue une priorité d'action pour les services douaniers avec un renforcement des contrôles aux frontières et une accentuation de la lutte contre le blanchiment d'argent. La douane assure également une mission fiscale, 79,5 milliards d'euros perçus en 2018 au niveau national. Enfin, elle joue un rôle économique en favorisant la compétitivité des entreprises avec la mise en place de procédures de dédouanement adaptées. Pour accomplir ses missions, la direction des douanes d'Annecy dispose d'un effectif global de 411 agents répartis en deux secteurs d'activité, celui des opérations commerciales et d'administration générale, 34% de l'effectif, et celui de la surveillance, 66% de l'effectif global. Elle dispose de 4 bureaux de douane implantés à Annecy, Saint-Julien, Valard et Ferney-Voltaire, un centre de viticulteurs et de contributions indirectes implanté à Bourg-en-Bresse, 8 unités de surveillance implantées à Saint-Julien, Valard, Tonon, Bellegarde, Bourg-en-Bresse, Ferney-Voltaire, et bien entendu à Annecy, ton offre présentant participe à cette cérémonie. Elle dispose également d'un échelon motocycliste de 9 agents implantés à Saint-Julien-en-Jeune-Bois et de 8 équipes maîtres chiens spécialisées dans la recherche des produits stupéfiants et des billets de banque. Les sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie, voire de 2769 sapeurs-pompiers volontaires, 654 sapeurs-pompiers professionnels et 160 agents administratifs et techniques. Les services départementaux d'incendie et de secours réalisent plus de 53 000 interventions par an, soit une intervention toutes les 10 minutes. L'organisation des sapeurs-pompiers repose sur un centre unique de traitement et de régulation des appels, le 15-18-112, situé à Annecy, réceptionne les demandes de secours, engage les moyens opérationnels et assure le suivi de l'activité professionnelle départementale. En 2018, le CTRA a traité 153 912 appels, 18 et 100, soit un appel toutes les 3 minutes. Cette plateforme dotée des multi-performants réunis acteurs du secours, que sont les sapeurs-pompiers, le SAMU, les ambulanciers privés, les médecins libéraux, le service télé-alarme, les personnes âgées et les urgences sociales. 87 centres d'incendie et de secours répartis judicieusement sur le département réalisent les missions de secours aux personnes, de lutte contre les incendies, de secours routiers et les opérations diverses. Ils supportent les groupes spécialisés dans le sauvetage d'éléments, le risque chimique, le secours aquatique et le secours en montagne. 5 pôles fonctionnels assurent des missions de support opérationnel, de gestion des services sociaux humains, administratives, financières, logistiques, techniques et de suivi de la santé des agents. 4 groupements territoriaux, Bassin-Ancien, Gennevois, Arve-Mont-Blanc et Chablet, constituent des relais de proximité entre la direction et les unités opérationnelles. Avec les services de la direction, ils réalisent notamment des missions de prévention des risques et de planification opérationnelle face aux risques naturels, industriels et techniques. Les sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie sont très engagés envers la jeunesse. 680 jeunes sapeurs-pompiers répartis en 28 sections sont représentés aujourd'hui par la section de l'agglomération Ancienne. Dans le cadre de la productionnage des gestes de premier secours à la population, les sapeurs-pompiers forment également chaque année 10 000 collégiens de classe de 4e aux gestes qui sauvent. Ils réalisent de nombreuses formations en complémentarité avec l'union départementale des sapeurs-pompiers. Le chef de bataillon Stéphane va maintenant présenter le dispositif au commandant des troupes, le chef de bataillon Sylvain, puis les honneurs seront rendus au drapeau des chasseurs. Le chef de bataillon Stéphane envers le président de la République. Le chef de bataillon Stéphane a un débrouillé de l'égalité qui va voir la version passée de la République. Le chef de bataillon Stéphane envers le cadre de la République. Le chef de bataillon Stéphane envers le cadre de la République. Le chef de Bataillon Stéphane a une question de présenter «Partiller 1.000 ans. ... Dispositif de cérémonie du 14 juillet à vos commandements. Reposez en repos. Garde à l'eau. 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 ... 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 .. ... ... ... ... ... ... aux emplacements. Vont être décorés de la médaille militaire l'adjudant Emmanuel Nugent de la gendarmerie. Va être décorés de la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent le sergent-chef Arnaud Monat du 27e patéon chasseur d'Alpin. Vont être décorés de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze l'adjudant Alqued, l'adjudant Diges et le sergent Falavinia Dupé du 27e BCA. Vont être décorés de la médaille de la gendarmerie nationale avec étoile de bronze le gendarme Bastien Guilois et le gendarme Nicolas Rondeau. Va être décorés de la médaille d'or de la défense nationale avec étoile d'argent le gendarme Jean-Sébastien Marquis. Enfin, va être décorés de la médaille d'or de la défense nationale avec étoile de bronze le gendarme adjoint volontaire Jolane Châtelet. Portez. 1 1 Adjudant Emmanuel Nègre, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Reposez, armes, ouvrez le banc. Sergent-Chef Monin, au nom de la Ministre des Armées, vous discernons la croix de la valeur militaire avec une toile d'argent. Engagé de janvier à mai 2018 comme chef de groupe Commando Montagne dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali, a fait preuve de belles qualités militaires. C'est particulièrement distingué le 9 mars. L'héliporté, pour compléter le bouclage d'une position où l'ennemi s'était retranché, a appliqué et guidé des tirs d'appui et de neutralisation précis afin de permettre l'évacuation d'un camarade blessé par balle. C'est également illustré le 11 et 12 mars. Suite au bouclage d'une forêt dense, héliporté en renfort et monté à l'assaut des positions d'un ennemi retranché en défensive. Par son abnégation à manœuvrer sous le feu, a permis de définir plus précisément le dispositif ennemi, la mise hors d'état de nuire de 4 combattants, ainsi que la récupération d'armement et de nombreuses ressources. Enfin, le 10 avril, alors au contact avec le détachement GCM, a maintenu sa position et apporté l'appui feu nécessaire aux forces alliées pour neutraliser 3 belligérants. Mérite d'être cité en exemple. Ajudant Alten, le nom de la ministre des Armées, vous desservons la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Engagé de mai à septembre 2017 comme chaîne de groupe de commande aux montagnes, dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali, a fait preuve de belles qualités militaires. C'est particulièrement distingué les 10 et 11 juillet, lors d'une intervention héliportée d'opportunités contre une colonne d'éléments hostiles, a été prise à partie par un groupe ennemi, se dévoilant d'une position non décelée auparavant. Conduisant avec détermination les tirs de son groupe, a commandé la rupture de contact sous les salves ennemis pour ne pas se laisser fixer. Rejoint par un second groupe, le groupe commande aux montagnes, a reçu l'ordre de montée à l'assaut d'un pick-up défendu par des servants d'une mitrailleuse PKM. Témoignant d'un calme et d'un sang-froid remarquable, s'était lancé en conduisant les feux et les mouvements de son groupe avec détermination et précision. Forcé de rompre le contact, éliminant au passage un élément hostile embusqué, est parvenu au cours de son mouvement rétrograde à observer le véhicule, commandant sa neutralisation par un tir de roquette AT4, mérite d'être cité en exemple. Président Déage, au nom de ministre des Armées, nous desservons la croix laveur militaire avec l'étude de bronze. Engagé de septembre 2017 à janvier 2018, comme chef de groupe commando dans le cadre de l'opération Barka Nomali, a fait preuve de belles qualités militaires. C'est particulièrement distingué dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. A la tête de son groupe est monté à l'assaut de l'objectif, y pénétrant en premier et neutralisant deux adversaires. A poursuivi son avancée afin de débusquer les derniers combattants réfugiés dans l'enceinte, neutralisant ainsi quatre terroristes. C'est également illustré dans la nuit du 9 au 10 octobre. L'hélie portait sur une zone hostile, s'est infiltrée en tête de la colonne. A l'approche des habitations, a immobilisé les sonnettes, livrant ainsi une base d'assaut au groupe INVEX. Mérite d'être cité en exemple. Sergent-Chef Alavigneur, au nom de le ministre des Armées, nous vous décernons la croix laveur militaire avec Etoile Lebrun. Engagé de septembre 2017 à janvier 2018 comme chef de cellule radio-commande aux montagnes dans le cadre de l'opération Barka Nomali, a fait preuve de belles qualités militaires. C'est particulièrement distingué dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Assurant l'élésion avec le mouvement tactique des airs blindés, l'équipe du secours en montagne et les appuis a participé à l'assaut d'une maison abritant cinq terroristes armés afin de débucher. Grâce à cette action, a contribué à la mise hors d'état de l'unier entre cinq combattants. La saison de nombreuses armes avec chargeur de nutrition, la saison uniquement essentielle pour la force. Derrime, c'est le même exemple. Gendarmé le banc. Ouvrez le banc. Gendarme Bastien Guilloy, au nom de la ministre des Armées, nous vous décernons la médaille de la Gendarmerie nationale avec étoile de bronze. Le 5 juillet 2017, à Évire, Haute-Savoie, est engagé au domicile d'un individu psychologiquement instable qui menace les gendarmes présents avec une hache électronçonneuse. Alors que l'individu prend la fuite à bord de son tracteur, puis subitement ses demi-tours et fonce en direction de la patrouille, fait usage de son pistolet à impulsion électrique en direction du chauffeur. Par son action, contribue à la neutralisation du déséquilibre en évitant des conséquences dramatiques. Gendarme Nicolas Rondeau, au nom de la ministre des Armées, nous vous décernons la médaille de la Gendarmerie nationale avec étoile de bronze. Le 5 juillet 2017, à Évire, est engagé au domicile d'un individu psychologiquement instable qui menace les gendarmes présents avec une hache et une tronçonneuse. Alors que l'individu prend la fuite à bord de son tracteur, puis subitement fait demi-tour et fonce en direction de la patrouille. Ordonne à son coéquipier d'utiliser son pistolet à impulsion électrique. Le parlement pas à arrêter la course folle du déséquilibré, saute dans l'habitat du véhicule « En marche » et extrait de force le conducteur. A fait preuve en la circonstance d'une détermination ou d'un professionnalisme remarquable qui font honneur à la Gendarmerie nationale. « Fermez le banc ! » « Couvrez le banc ! » Gendarme Jean-Sébastien Marquis, au nom de la ministre des Armées, nous vous desserdons la médaille d'or de la Défense Nationale avec étoile d'argent. Le 10 août 2018, vers 18h, intervient d'initiative en qualité de chef de patrouille sur le lieu d'un incendie en cours dans un immeuble à Bonneville. Procède immédiatement à la mise en sécurité des habitants présents ainsi qu'à l'établissement d'un périmètre de sécurité. En dépit de l'épaisse fumée toxique, pénètre au second étage et extrait de force un individu alcoolisé à l'origine de l'incendie, le sauvant ainsi d'une mort certaine. Est incommodé au cours de l'action par l'inhalation de fumée, ce qui nécessitera son placement sous oxygène. A fait preuve en la circonstance d'un réel mépris du danger et d'un total abnégation qui font honneur à la Gendarmerie nationale. Gendarme adjointe volontaire Jolanne Châtelet, au nom de la ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la défense nationale avec étoile de bronze. Le 18 2018, vers 18h, a parfaitement secondé son chef de patrouille sur le lieu d'un incendie en cours dans un immeuble à Bonneville. Procède immédiatement à la mise en sécurité des habitants présents ainsi qu'à l'établissement d'un périmètre de sécurité. En dépit de l'épaisse fumée toxique, pénètre au second étage et extrait de force un individu alcoolisé à l'origine de l'incendie, le sauvant ainsi d'une mort certaine. A fait preuve en la circonstance d'un réel mépris du danger et d'une total abnégation qui font honneur à la Gendarmerie nationale. Fermez le banc. Rejoignez les rangs. Rejoignez votre gare. Réalisé par l'épaisseur. Réalisé par l'épaisseur. Réalisé par l'épaisseur. ... ... ... Les honneurs vont être rendus aux autorités qui ont ensuite salué les porte-drapeaux pendant que les troupes se mettront en place pour le défilé sur l'avenue d'Albigny. ... 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